Nous allons voir ensemble les différentes nouveautés à ne pas manquer sur Prime Vidéo en décembre 2022. Qu'il s'agisse de nouveaux films, de nouvelles séries ou encore de nouveaux documentaires, mais ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. On commence directement ce 1er décembre avec l'ajout de Ocean 8, avec les actrices Sandra Bullock, Kate Blanchett ou encore Anna Tawai. C'est sur un groupe de femmes qui vont se lancer dans le vol d'un bijou d'une valeur de 150 millions de dollars. Autre genre, citons l'ajout de Prisoners, thriller de Denis Villeneuve avec Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal ou encore Viola Davis. Dans la banlieue de Boston, deux fillettes ont disparu. La thèse du kidnapping est évidemment évoquée, mais le suspect numéro 1 est rapidement relâché, entraînant ainsi la fureur du père. Toujours ce 1er décembre sera ajouté I Still See You, thriller avec l'actrice Bella Thorne, le drame Las Vegas 21, ou encore le film Suicide Squad, l'opus sorti en 2016, et non celui réalisé par James Gunn beaucoup plus dernièrement. Il prend palace ainsi dans l'univers DC Comics et on y suit une équipe de criminels réunis pour une mission suicide. Citons l'ajout de Pixel, comédie avec Adam Sandler, sur des amis qui ont sauvé le monde des tas de fois, mais dans un jeu vidéo. Sauf que voilà, des aliens arrivent vraiment sur Terre et ils vont devoir les affronter pour de vrai. Bon et citons également Tout Sauf en famille, comédie avec Vince Vaughn ou encore Is Witherspoon, le film d'animation basé sur un jeu mobile, Angry Birds, le film, ou encore hélas c'est réellement une nouveauté qui débarquera pour la première fois en France, Pretty Little Liars Original Scene. Pseudo reboot à la série Pretty Little Liars qui prend place 20 ans après, la série d'événements qui a failli déchirer la ville de Millwood. Aujourd'hui un groupe d'adolescentes se retrouve tourmenté par un harceleur inconnu et doit à la fois payer pour les péchés commis par leurs parents mais aussi les leurs. Allez, sautons directement au 2 décembre avec la sortie de Celebrity Auntie de Chasse à l'Homme, la seconde saison partie 1. Le concept est très simple, des personnalités doivent rejoindre un point sans se faire attraper. Au casting de cette seconde saison, on retrouve Jennifer et Jarry, Michou et Inokstag, Fadili Kamara et Hakim Jimmy Lee ou encore McFly et Carlito. Citons autre genre, la sortie de Your Christmas or Mine, comédie de Noël sur un couple où chacun rentre chez sa famille pour les fêtes. Sauf que voilà, petite erreur dans les billets trains, chacun se retrouve coincé dans la famille de l'autre. Et en parlant de romantisme, cette fois le 7 décembre, vous retrouverez Meilleur Ennemi, comédie romantique avec Lucy Hale ou encore Austin Stowell. Ils se détestent mais ils sont obligés de travailler dans le même bureau. Alors que les coups bas s'enchaînent, ils vont vite réaliser qu'entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas. Et en parlant d'amour très vache, le 7 décembre de nouveau s'ajoutera enfin, j'avais très hâte de le revoir sur une plateforme de streaming, le film Hitman and Bodyguard 2, comédie d'action avec le duo Ryan Reynolds ou encore Samuel L. Jackson, épaulé cette fois dans ce deuxième opus par Salma Hayek. C'est l'histoire d'un tuer à gage et d'un garde du corps. Leur rivalité, amitié assez étrange. Si vous voulez un bon film d'action sans prise de tête, bien sympa, franchement c'est un film à mater très cool. Et matez-vous le premier pour commencer. Bon et dernier ajout du 7 décembre sera proposé La Chapelle du Diable, film d'horreur avec Jeffrey Dean Morgan, où dans une petite ville, des miracles s'enchaînent mais également des événements terrifiants. Pour ce qui est du 8 décembre, vous retrouverez The Bad Guy, série suivant un procureur sicilien qui a consacré toute sa vie à combattre la mafia, mais se retrouve accusé et condamné d'être lui-même un mafieux. Autre nouveauté, cette fois le 9 décembre, arrive Awa, nouveau drame sur une adolescente de 15 ans qui vit seule avec sa grand-mère gravement malade. Elle craint alors de se voir placée dans un foyer et décide donc de se faire adopter par quelqu'un qu'elle admire plus que tout. L'une des femmes les plus puissantes du monde. Spoiler, son nom c'est Obama. Autre nouveauté du 9 décembre, on a Something from Tiffany, nouvelle comédie avec l'actrice Zoé Dutch. La vie d'une femme est bouleversée lorsqu'une bague de fiançailles destinée à quelqu'un d'autre va la conduire à la personne avec laquelle elle est censée être. Sachant qu'également le 9 décembre, pour ceux qui auraient apprécié la première partie, sera ajoutée la seconde de Celebrity Hunted Shasta L'Homme saison 2. Je reviens pas sur le programme, vous l'avez compris. Pour ce qui est du 14 décembre, sera ajoutée Walidia Ensemble Rien. Le 15 décembre, excellent film, le thriller policier Sicario, avec Emily Blunt, Benicio Del Toro ou encore Josh Brolin. C'est réalisé par le grand Denis Villeneuve et ça nous plonge auprès de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, un territoire de non-droit où les forces de l'ordre tentent de lutter contre le trafic. On en revient cette fois au 16 décembre avec la sortie de Nanny. Alors c'est décrit comme une fable d'horreur psychologique sur une femme qui espère vivre le rêve américain, mais une présence va commencer à envahir à la fois ses rêves et sa réalité. Et pour ceux qui souhaiteraient un programme plus léger, je peux comprendre, vous retrouverez sur Prime Vidéo de nouveau About Fate, comédie romantique avec l'actrice Emma Roberts. C'est sur deux jeunes romantiques qui vont se rencontrer lors d'un réveillon orageux de la Saint-Sylvestre. Et en parlant d'amour avec Romain Duris cette fois, vous retrouverez la trilogie L'Auberge Espagnole, c'est-à-dire L'Auberge Espagnole, Les Poupées Russes ou encore Castette Chinois. Sans oublier qu'il n'a rien à voir à l'ajout de Killing Hunter sur un groupe d'assassins excentriques qui commencent à en avoir marre du plus grand surragage du monde et décide tout simplement de le tuer. Sauf que voilà, le plan ne se passe pas vraiment comme prévu et ce dernier a toujours une longueur d'avance. Et en parlant d'avoir une longueur d'avance, clairement il en aura besoin. Le 21 décembre arrivera enfin, en tout cas commencera sa diffusion, la troisième saison de Jack Ryan, l'une de mes séries préférées de Prime Vidéo, aux côtés de The Boys. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières saisons, franchement foncez. Il est donc de retour, de nouveau incarné par John Krasinski et alors qu'il est en mission pour la CIA à Rome, il va découvrir un plan pour restaurer l'Empire Soviétique. Rien que ça. Sauf que voilà, les choses tournent vite, très mal et il est impliqué à tort dans un gros complot. Accusé de trahison, Jack est obligé de fuir son propre gouvernement pour chasser par d'anciens alliés à travers l'Europe. Visiblement, cette nouvelle saison est encore plus ambitieuse, donc vraiment de voir ça, sachant pour rappel qu'une saison 4 qui sera la dernière est déjà en préparation. On reste dans les nouveautés, le 22 décembre arrivera la série Vampire Academy saison 1. C'est adapté de la même oeuvre que le film, mais il s'agit là d'un reboot. Le 24 décembre, on a la première saison de FC Barcelona. Le 28 décembre, le film d'action Sans Froid qui sera ajouté. C'est avec Liam Neeson et ça prend place dans une luxueuse station de ski. Le fils d'un conducteur de chasse-neige est assassiné et dans une volonté de vengeance, car oui, Liam Neeson va vouloir se venger, c'est du jamais vu. Le père passe d'un citoyen modèle, un justicier au sang-froid. Le 28 décembre, toujours, vous retrouverez Sauvé ou Périr, drame avec Pierre Ninet, l'histoire d'un sapeur-pompier de Paris qui va se sacrifier pour sauver des vies. Et on passe alors le 30 décembre avec là des nouveautés que j'attends beaucoup. Alors déjà produit par James Gunn, on a le film d'horreur Brightburn, L'enfant du mal. En bref, c'est clairement l'origine story de Superman, mais en version diabolique. Et franchement, ça marche carrément bien. Et en parlant de James Gunn, là par contre extrêmement attendu, l'un des programmes que j'attends le plus ce mois-ci, on a enfin en France la première saison de Peacemaker. Série DC Comics, spin-off à The Suicide Squad, réalisée par James Gunn. Diffusée depuis très longtemps aux Etats-Unis sur HBO Max, on attendait enfin son arrivée en France, et bien c'est chose faite. Enfin, ce sera chose faite le 30 décembre. John Cena reprend le rôle de Peacemaker, un homme prêt à tout pour la paix, quitte à défoncer des gueules. C'est une série très très appréciée à son lancement, qui a d'ailleurs déjà été renouvelée pour une seconde saison. Autre ajout de HBO Max, j'ai pas encore eu de retour à son sujet, mais on a DMZ. Là aussi, c'est basé sur un comics avec l'actrice Rosa Hudson, vu dernièrement dans The Mandalorian, dans le rôle de Ahsoka. Et bien là, ça prend place dans un futur proche, où les Etats-Unis ont été ravagés par une guerre civile, et en issue de médecins qui tentent de retrouver son fils. Sans oublier, très en vrac, mais le 31 décembre, vous aurez Love Addict. Voilà ce qu'il ne faut pas manquer sur Prime Vidéo en décembre. N'hésitez pas à me dire les programmes que vous attendez avec attention. Moi, clairement, en tête de liste, il y a Jack Ryan et Peacemaker, mais on n'est pas à l'abri de bonnes surprises pour le reste. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas de nouveau. Pensez à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite, à la fois pour les nouveautés Netflix et Disney+, qui sont sûrement déjà dispo, mais également chaque semaine, pour les nouveautés de la semaine. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.